A 3h30 de leur rendez-vous avec les Spirou, les joueurs arrivent souriants et décontractés à la Salomni Sport de Néder. Le trajet jusqu'à Charleroi, ils vont le faire ensemble, en équipe. C'est aussi comme ça qu'ils entendent forcer l'exploit face à un des favoris pour le titre. On est une vraie famille, on veille les uns sur les autres. C'est pour ça que c'est assez simple pour nous de faire le travail. Je l'expérience justement et je me sens assez confiant en allant là-bas parce que je pense que la pression elle est vraiment sur Charleroi. Nous on doit aller détendu, on doit être enthousiaste d'être là, d'abord d'avoir la chance de participer à ces play-offs. C'est historique pour ce club qui grandit. Guimouya est l'une des clés de cette première participation au play-off. Arrivé cet été, l'expérimenté meneur a endossé le rôle de patron qui manquait au groupe. L'autre clé de ce succès, la régularité à domicile. 13 victoires pour deux défaites à peine. Aujourd'hui, les hiboux bruxellois ont donc mérité d'atteindre un stade de la compétition qu'aucun autre club bruxellois n'avait atteint depuis 30 ans et le défunt Maccabi Bruxelles. J'ai été voir la demi-finale Maccabi contre Mariambo. Mon père était à l'époque responsable du club de Mariambo. Et Mariambo a perdu le Maccabi, s'est qualifié pour la finale. C'était en 1986, j'étais là au Palais du Midi. Pour la finale, c'est peut-être un peu tôt. Mais la demi, pourquoi pas. Après tout, pendant la saison régulière, Charleroi a eu bien du mal face au Brussels. Une victoire partout. On les a fait douter dans leur salle déjà au cours de cette saison. Maintenant, c'est les play-offs, c'est différent. Mais cette équipe de Bruxelles, elle est crainte dans ce championnat belge. Et ça, c'est déjà une grosse avancée par rapport aux dernières saisons. Si la route est encore longue pour le Brussels, elle ne peut réserver que de bonnes surprises. Alors, bonne route au Hibou.